Bon, il est 11h30, je viens de me réveiller, hier je me suis encore couché super tard pour le montage de la vidéo, donc aujourd'hui je vous préviens je vais couper super tôt, à 18h il n'y a plus personne parce que c'est pas possible, je peux pas commencer le montage aussi tard, je peux pas me coucher à 4h du matin tous les jours ça va pas marcher, c'était pas le but de la manip, c'était l'inverse, je devais apprendre à me lever plus tôt, avoir un meilleur rythme donc voilà, hier je vous ai dit que j'avais mes règles dans 4 jours, j'ai mes règles aujourd'hui donc voilà, je suis ravie, du coup je viens de remplir mon filtre à eau parce que je vais avoir besoin de beaucoup 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 d'eau dans les prochains jours et du coup, deux choses, premièrement je suis dégoûtée parce que hier, hier soir, j'avais oublié que j'avais ma salade de prête en plus j'ai eu la flemme de me faire à manger, j'ai sorti mon pain de mie et ma pâte à tartiner, c'était mon repas du soir et que normalement, quelques jours avant que mes règles arrivent, donc normalement à partir d'aujourd'hui j'arrête de manger du sucre, parce que ça n'aide pas, ni pour mes migraines, ni pour les maux de ventre donc je suis un peu deg, et aussi, je viens de me rendre compte, donc là il est plus de 11h30 je viens de me rendre compte que j'ai fait le montage, j'ai exporté la vidéo sur mon ordinateur mais je ne l'ai pas du tout mis en ligne, donc elle ne sera pas à midi en ligne, celle-ci je vais m'en occuper tout de suite avant de faire mon café, avant de faire quoi que ce soit mais elle ne sera pas en ligne à midi alors ça, c'est un cachet de spiruline pour pallier aux éventuelles carences en fer liées à mes règles bon, et bien je crois que la vidéo astuce pour mieux vivre ses règles s'impose d'elle-même donc aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un débat là-dessus mais au fur et à mesure que je vais faire des petites choses exprès pour ça je vous les montrerai, comme ça, les intéressés, vous saurez ce que je fais ce matin, ça va être juste café pour le petit déjeuner parce que, comme je vous l'ai dit, je veux éviter le sucre puisque le sucre, ça augmente les douleurs liées aux règles ça augmente les douleurs de migraine, etc. pour les risques de migraine donc, pas de sucre, pas de pâte à tartiner, pas de confiture je pourrais me faire un porridge parce que dans le porridge, je mets du sirop d'érable donc c'est pas un sucre raffiné, c'est beaucoup mieux mais encore une fois, aujourd'hui, j'ai une grosse flemme et je vous avoue que ma casserole pleine de fromage n'est toujours pas lavée et c'est pas maintenant que je vais le faire donc ce sera porridge demain parce qu'en porridge, c'est quand même vraiment très bon pour les règles il y a des bonnes choses à l'intérieur donc demain, on fera quand même un petit porridge le matin et puis aujourd'hui, ce sera café ah oui, c'est ça que je voulais dire ce matin, c'est uniquement café mais si vous arrivez à vous passer de café et de thé c'est encore mieux une infusion, c'est parfait et pour tous les conseils et les petites astuces que je vais vous donner aujourd'hui en fait, le mieux, c'est de commencer à les mettre en place 3-4 jours avant l'arrivée présumée des règles donc là, c'est raté puisque je sais pas, je me suis foirée dans mes calculs alors, moi, je n'arrête pas le café parce que c'est le petit plaisir que je me laisse mais si en temps normal, je peux boire plusieurs cafés par jour c'est rare, mais ça peut arriver je ne me l'autorise pas pendant les règles ou quelques jours avant je prends vraiment le minimum ma tasse du matin je fais un café beaucoup moins fort aussi les gélules de fer, c'est bien aussi de commencer à les prendre en avance après, c'est pas obligatoire pour tout le monde le fer mais moi, je sais que j'ai des règles qui sont très abondantes et du coup, je perds beaucoup de fer c'est pour ça aussi que j'ai des migraines c'est pour ça que je suis au bout de ma vie quand j'ai mes règles je suis toute blanche enfin bref donc, en général j'en prends au moins une avant l'arrivée des règles ensuite, l'arrêt du sucre donc c'est pareil plutôt 3-4 jours avant parce qu'en fait, il faut quand même tout le temps que que le corps assimile tous ces changements-là puisque le sucre va rester et le café, etc. vont rester plusieurs jours dans votre corps donc, c'est à peu près ça et ça va marcher, je pense pour à peu près tout ce que je vais vous dire aujourd'hui sauf pour un truc ce sera peut-être pas aujourd'hui mais alors moi, il faut savoir que je mange végétarien en temps normal mais je ne suis pas extrémiste dans mes choix au point de me mettre mal et il y a une chose qui me sauve absolument la vie pendant mes règles aujourd'hui, j'ai l'air de me sentir plutôt bien donc pour l'instant je ne le ferai pas mais c'est manger du jap manger du jap parce que je pense je ressens ça comme ça je pense que c'est le saumon cru qui m'apporte des choses dont j'ai besoin pendant mes règles et du coup si c'est une journée où j'ai des nausées des migraines où je suis très très fatiguée les nausées pendant les règles vont jusqu'au vomissement chez moi et bien si c'est une journée comme ça que je subis et où je suis très très mal je mange un jap et c'est véridique je ne me moque pas j'ai même pas encore terminé de manger que j'ai plus ni migraine ni nausées ni rien et que je suis totalement requinquée donc c'est une option que je me garde ce sera sûrement pas aujourd'hui je pense pas parce que je me sens vraiment bien pour l'instant peut-être demain peut-être après-demain peut-être jamais ça arrive souvent que maintenant avec tout ce que je mets en place j'en ai pas besoin mais ça arrive encore donc ça le poisson le poisson cru c'est des choses qui sont vraiment très très bonnes le chocolat noir aussi quand on a ses règles voilà c'est important aussi de beaucoup beaucoup s'hydrater quand on a ses règles plus que d'habitude et ça c'est pareil en général déjà la veille et en fait je l'avais déjà senti hier je pense que mon corps commençait déjà à me le réclamer hier en fait parce que hier j'avais très soif et hier je commençais déjà à avoir la tête qui me tirait un petit peu je crois que vous vous l'avez dit j'avais une petite migraine qui était en dormance un petit peu toute la matinée et donc du coup j'ai beaucoup bu hier et c'est tant mieux parce que je n'aurais pas pensé les avoir aujourd'hui donc ça c'est aussi important de beaucoup 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 boire moi ça m'évite énormément les migraines pendant les règles je le sens de toute façon quand je ne bois pas assez je pense que je bois trois fois plus que d'habitude les gars je suis trop contente devinez devinez non vous ne pouvez pas deviner hier vous savez non avant-hier j'ai postulé à des offres d'emploi dans la région où je suis et il se trouve que l'offre qui m'intéressait le plus et bien là on vient de m'appeler et j'ai déjà une journée d'essai jeudi sans entretien sans rien c'est génial je suis trop contente je suis trop contente je suis trop contente en plus c'est un CDI c'est complètement lunaire que moi je sois surexcitée pour un CDI mais en fait c'est une région que j'aime où je me vois bien acheter un bien et c'est un CDI donc ça va être beaucoup plus facile pour contracter un crédit quand j'en aurais besoin c'est un poste qui est plutôt bien payé et c'est quelque chose que j'aime bien parce que c'est dans la vente je suis trop trop contente je suis trop contente c'est génial c'est génial bon il est déjà 15h et je me rendais pas compte parce que j'avais pas trop l'impression qu'il faisait 13 jours mais en fait c'est parce que je suis garée à l'ombre donc je viens de regarder mon panneau solaire recharge quasiment rien donc je vais changer de place maintenant enfin maintenant je vais ranger un petit peu tout ce qui risque de tomber et je vais changer de place parce que qu'est-ce qu'elle a elle parce que d'une il faut que je recharge il est déjà 15h donc il faut que je mette le camion et le panneau solaire au soleil et en plus on a dit qu'on allait appeler porte qui grince ou porte qui grince dans les commentaires donc il faut que je mette le camion au soleil et surtout que je remette le camion droit parce que là je suis trop penchée j'arrête pas de tomber bon voilà le fameux parking où je suis garée donc je suis au fond d'une impasse d'où débute un petit chemin de promenade sentier de randonnée je ne dirais pas parce qu'il y a une grosse croix je pense du coup que ce n'est pas un sentier et parce que le sentier en question il est là-haut donc c'est trop bien des petits chemins de promenade voilà un parking entouré de forêt on voit un petit peu la montagne ici voilà et par contre je ne sais pas si vous vous rendez compte mais en fait c'est tout bosselé donc moi hier soir j'étais là donc j'étais penchée et comme ça et comme ça là ça redescend comme ça ici ça fait une petite bosse comme ça là où je suis je suis penchée en avant donc j'ai mis la première vitesse parce qu'en fait au contrôle technique et au garage ils me disent que non mais mon frein à main il marche il fonctionne très mal donc en fait je pense que eux dans leur niveau de serrage et tout sur leur machine c'est ok sauf que comme mon van il est hyper lourd dès que je suis un peu en pente ça grince et des fois si c'est beaucoup ça m'est arrivé d'ailleurs une fois quand je me suis garée juste devant une falaise en Bretagne j'étais garée comme ça et en fait je vois j'ouvre ma portière pour sortir et je vois le van qui commence à avancer j'ai cru que j'avais oublié le frein à main en fait pas du tout c'est juste que mon frein à main il a beau être tiré à fond il ne fonctionne pas des masses il y a quelqu'un qui s'est amusé à dessiner sur ma fenêtre vous voyez là les deux petites traces de moi saloperie tout ça pour dire que mon frein à main il n'est pas ouf et que cette nuit ça m'a fait un peu peur oh j'ai encore fait un cauchemar ah j'ai encore fait un cauchemar de quelqu'un en fait j'étais posée dans mon van porte ouverte il faisait nuit mais j'étais aux abords d'une espèce de ferme et il y avait un chemin qui passait comme ça et il y a un vélo qui passe et je me dis bon un vélo qui passe la nuit c'est chier mais c'est pas grave je m'en fous le vélo passe s'arrête je l'entends s'arrêter et je commence à flipper et je vois la personne dans l'encadrement de ma porte et tout d'un coup je ne suis plus dans mon camion mais je suis dans une voiture sur la banquette arrière d'une voiture porte ouverte et le mec donc je ne vois que son ombre que sa silhouette il avance vers moi il rentre dans la voiture et tout et j'essaye de dire qu'est-ce que vous faites mais partez de là qu'est-ce que vous faites dégager mais je n'arrive pas à parler et je me suis réveillée voilà mais voilà encore les angoisses que je n'avais pas merci donc voilà et là je vais me promener un petit peu parce que ça c'est pareil c'est une des choses qu'il faut faire pendant les règles en fait pendant les règles quasiment tout ce qui est contre-intuitif il faut le faire on a envie de manger du sucre il ne faut pas le faire on a envie de manger gras il ne faut pas le faire on n'a pas envie de bouger il faut le faire parce que c'est pareil ça évite les crampes donc je vais bouger un petit peu ça va être doux c'est de la marche je suis contente aussi parce que j'ai trouvé une aire de service de camping-car pour remplir l'eau à 9 minutes d'ici c'est trop trop cool et puis ben voilà il y en a une qui m'appelle t'inquiète pas je t'attends oui oui je t'attends je sais pas si vous l'entendez une cascade à sec mon coeur c'est pas ici que tu vas boire il n'y a plus d'eau c'est fou ça il y a un éboulement un truc comme ça au dessus mais Iris c'est sûr que c'est pas tous les jours qu'on peut aller voir ce qu'il se passe en dessous d'une cascade mais ben elle est passée dans le tuyau cette croup ça donne ou ça elle va ressortir de l'autre côté n'importe quoi celle-là va-t-elle ressortir de l'autre côté bon ben non elle est ressortie par là en fait oh là là j'ai déjà plus de batterie dans mon téléphone c'est une catastrophe ça te va bien les cascades mon petit coeur et on y va ah d'accord bon ben salut et celui-là vous pensez que je peux le manger je crois que c'est un des champignons les plus parfaits que j'ai jamais vu en dessous sa petite fougère au milieu de la mousse dans son halo de lumière oui oui on va bientôt y aller et alors ça je pense que c'est une de plus grosses que j'ai vue attendez je vais vous montrer quelle taille elle fait juste pour vous montrer que ce champignon fait la taille de mon chien voilà exactement ce dont je vous parlais quand je vous disais les pieds bleus donc les petits champignons violets donc celui-là il est un peu violet fade celui-là voilà celui-là il est bien meilleur celui-là commence à être un peu trop vieux elle pourrait être mangée voilà donc il y en a plein et donc ce que ça veut dire ça veut dire que demain c'est cueillette parce que là ce bois il y a des trucs que je connais pas encore évidemment les trompettes de quelque chose c'est très joli il y en a partout absolument partout donc c'est sûr qu'il doit y avoir des cèpes et je pense des girolles donc et bien demain demain c'est cueillette de champignons donc il va falloir que j'aille faire le plein d'eau demain mais comme c'est pas loin c'est pas très grave c'est sûr que ce sera cueillette je vais regarder la météo mais c'est sûr j'hésite à même rebrousser chemin déposer les chats non les chats est-ce que j'ai toujours les deux je ne sais pas parce qu'on vient de croiser quelqu'un Iris avait suivi mais là je ne sais pas où elle est et Morphée je ne sais pas si elle s'est planquée ou si elle est retournée au camion donc ce que je vais peut-être faire il y en a encore un là non non ce soir c'est poêlé de champignons ok donc ce que je vais faire c'est que je retourne au van je mets mes chaussures de rando puisque là j'avais mis une petite basket parce que c'était du vite fait je prends un filet je prends mon couteau et c'est parti champignons bon et bien j'ai cru que Morphée ayant eu peur de la dame était revenue au camion mais elle n'est pas là donc ça me rappelle une petite histoire il faut que je retourne là-bas où je l'ai paumée et que je la cherche bon bah dans 4h elle était là en fait elle était sûrement cachée sous sous le capot quand elle a hyper peur elle court elle monte sous le capot elle se couche sous la batterie sur la batterie bon bah voilà bon bah donc du coup chaussures de rando bon j'ai plus de batterie donc je vais manger ma petite salade d'hier en attendant que le téléphone charge j'en profite pour me refaire ma petite infusion de feuilles de framboisier pour faire la vaisselle non en réalité je vais toujours profiter du temps de chargement de mon téléphone pour faire un truc utile et je suis en train de faire bouillir de l'eau pour mettre dans ma casserole de fromage cramé j'ai déjà enlevé pas mal mais là il faut la laver donc je lave la casserole et ensuite je pars aux champignons bon finalement c'est la mierda donc j'ai enlevé tout ce que je pouvais de fromage c'est dégueu mais le fond le fond noir là bon c'est compliqué donc je laisse un petit peu poser le savon je refrotterai encore un peu et je refais chauffer un fond d'eau pour laisser tremper pendant que je vais aux champignons oui je vais y aller parce que il est déjà 16h30 je crois 16h40 regardez j'ai accroché au mur ma petite trouvaille de la dernière fois avec le trèfle à quatre feuilles à côté d'un trèfle à quatre feuilles qu'on m'a offert voilà ça vient remplir mon petit mur parce que moi je trouve que il a pas trop menti ce petit trèfle à quatre feuilles j'ai pris la bonne direction les hérons ne m'ont pas menti non plus sur ma route j'en ai pas vu depuis que je suis arrivée ici sur la route les deux jours pour venir ici j'ai vu des hérons et j'ai trouvé ce trèfle à quatre feuilles et je suis arrivée dans un endroit que j'adore et j'ai quasiment tout de suite trouvé un travail en trois jours je touche du bois j'ai pas encore gardé ce travail je sais pas vraiment si ça va me plaire peut-être que je vais détester la boulangerie je vais détester ses clients et je vais détester sa patronne mais je ne pense pas elle a l'air bien cool il y a eu un très bon fini au téléphone enfin de ma part en tout cas de mon côté vraiment elle a l'air vraiment vraiment cool elle m'a dit moi je fais pas d'entretien ça sert à rien je pose les questions que j'ai à poser pendant qu'on fait l'essai et puis voilà donc ça génial moi j'adore comme je disais c'est un bon salaire il y a deux jours de congé par semaine un fixe et un qui change parce qu'elle veut pouvoir donner à tout le monde un week-end entier donc ça c'est génial ah oui elle m'a dit à la fin vous venez habillé normalement bon pas en jogging mais vous venez normalement donc c'est vraiment cool quoi tranquille pas de pression et ça ça fait du bien franchement donc tout ça pour dire que ce petit trèfle je l'ai mis au mur parce que je pense qu'il était pas là pour rien non plus ça fait quelques temps que je vois l'ichi qui fait ça alors déjà sa bouche elle tremble souvent elle claque des dents et elle fait tu le fais encore mon petit coeur ça ce qu'elle vient de faire mais là elle le fait voilà ça tout le temps elle fait je croyais que c'était du stress sauf que là je viens de regarder et j'ai vu alors je comprends pas elle a l'air d'avoir une deuxième dent qui a poussé sous une dent donc elle a une dent qui bouge ça veut dire veto ça veut dire dépense j'adore donc on va aller chez le vétérinaire assez rapidement mon coeur tu dois avoir mal tu dis rien elle a 7 ans c'est pas les dents de lait qui je comprends pas elles sont vraiment l'une devant l'autre trop bizarre bon bah génial et bah non je dis des bêtises elle a juste une dent qui bouge donc elle va perdre une dent et ça ça veut dire que les vétérinaires vont me dire qu'il faut l'opérer pour lui enlever le tartre et sauf que moi ça me fait peur elle fait 2 kilos ça me fait peur qu'elle soit anesthésiée pour juste enlever du tartre enfin juste et puis en plus ça va encore coûter des sous c'est pas possible je suis ravie moins qu'elle à mon avis mais bon bah mollo sur les bâtons bon en attendant mon téléphone est rechargé à 48% la casserole est en train de tremper j'ai avalé ma tisane je me suis changée parce que qui dit champignon dit sous bois ronce etc et que j'étais en jogging et donc voilà il se fait tard je pense qu'il est presque 17h alors je vais y aller parce que ça n'a rien rechargé du tout ma batterie oh pas le téléphone la batterie du ma batterie auxiliaire bref raison de plus pour que je parle pas trop pour écourter cette vidéo euh et je veux pas rentrer trop tard parce que je veux absolument faire le montage tôt le finir tôt et me coucher tôt voilà il va falloir que je prenne un rythme d'ailleurs vous attendez pas à avoir des vlogs tous les jours quand je vais travailler regardez des faux hynes de gélatineux la meuf qui sort sa science eh la meuf oppure ça elle on parce que au il n'y a pas grand chose mais on voit bien que c'est parce qu'il y a du monde qui est passé parce que je vois des cèpes je vois des bolets dans un très mauvais état donc forcément s'il y en a des moches il y en avait des baux qui ont été ramassés les petits violets c'est pareil il y en a il ya les gros qui sont pâles et qui se mangent pas il y en a quand même un peu plus des violets parce qu'il ya plus de gens qui n'osent pas les ramasser mais je pense que il faut bien s'enfoncer dans les bois si on veut en trouver sauf que c'est en pente c'est la montagne et que j'ai pas envie de me faire mal aux genoux encore aujourd'hui donc ce sera une petite récolte mais en même temps je suis toute seule à manger donc c'est pas grave j'ai un doute quand j'ai un doute je coupe je pense que c'est un bolet on verra bien il n'a pas le pied rouge non c'est pas un pied rouge ça oh je sais pas bon je vais pas le manger le champignon tentacule on dirait le translucide un peu mais sauf qu'il est translucide gris violet c'est trop mignon voyez le chemin le trou là bas je me suis dit waouh je dois être au pied d'une montagne d'un rocher et tout en fait non c'est un arbre c'est un énorme un énorme tronc d'arbre dans la lumière 3 101 120 1080 42 52 42 42 42 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et le soleil est passé derrière Je fais la maligne, je fais la maligne Je continue à chercher mes champignons Mais je m'enfonce de plus en plus dans la forêt Et donc il va falloir penser A faire demi-tour En plus qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? Il est en train de se passer Qu'il est 19h Et qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais dit je vais rentrer tôt pour faire le montage tôt pour me coucher tôt Il n'est déjà plus tôt Et bien parfait C'est quand je décide de rentrer que je commence à en trouver Je suis contente Les deux derniers, les deux gros C'était à la fin Donc c'est très bien Pour moi ça suffit tout ça Il est beau Ils sont énormes Putain Il a l'air vieux lui Avec le bois qui était dessus Je ne sais pas si c'est très bon Qu'est-ce que je fais ? J'hésite Il ressemble à quoi en dessous ? Oh mais attends c'est pas un cèpe ? Comment ça ? C'est quoi ? Ah si ? Ok Il est un peu vieux On ne va pas le prendre Et lui ? Alors toi tu as accroché Ah ouais non Dans la mousse Quoi qu'on peut prendre peut-être la moitié Tout pourri Bon Ils étaient beaux Je ne sais pas comment ils n'ont pas été vus Ou alors les gens se doutaient qu'ils n'allaient pas être beaux à l'intérieur Parce que le chemin est juste là Ça me donne envie de continuer à chercher Ça C'est pas bien Regardez Les Dessins Qu'il y a sur ces morceaux de bois Je suis à la lampe frontale Donc on ne voit pas très bien Mais Attendez C'est incroyable Je ne sais pas si c'est un champignon De la mousse Une bête Qui a fait ça Mais c'est Trop beau Du grand mari Rentré Dans la nuit À la frontale Nietzsche Elle n'en peut plus Alors je pense qu'elle course des trucs Déjà À mon avis Il y a des choses Des bestioles Là Elle ne fait que de chasser Et en plus elle n'en peut plus Parce que D'habitude elle mange à peu près À 17h Et d'ailleurs je vais la décaler Parce que c'est plus possible Je ne peux plus couper mes journées Comme ça Pour rentrer à 17h Avant de manger à 19h Je ne sais pas ce qui s'est passé Dans le planning Mais J'entends siffler derrière moi Depuis tout à l'heure Je pense que c'est mes oreilles Qui pètent un plomb Avec les cloches des vaches Bon Ce n'est pas grave Là La lumière C'est le van Donc C'est bon Des petits yeux Des petits chats Sous ce van Ah oui Des petits chats Bon Je ne vous ai pas filmé La fin de la préparation Parce que C'était une galère de ouf C'était tout gluant Ça m'a dégoûtée J'ai enlevé tous les bouts de gluant Et tout Il y a un des gros cèpes La mousse Elle est vraiment devenue Hyper gluante Mais bref C'est prêt Ça Grave rétrécit J'ai presque rien à manger Regardez par rapport à ma fourchette C'est trop mignon Donc je pense qu'après Je vais me faire des gnocchis Bon Moi je viens de terminer de manger Finalement les champignons Même s'y gluant à la poêle C'était quand même très très bon dans l'assiette Les gnocchis n'étaient pas trop Parce que par contre Ça réduit vraiment beaucoup les champignons Donc voilà J'ai fini de manger Il est 21h44 Vous connaissez la chanson Je vais faire le montage Et je vais me coucher A demain Des bisous Marie Voyage dans le graphique Avec Morphée Iris et puis Litchi A bord de leur Renault Master Parcours le monde Dans la bonne humeur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada